Jean-Baptiste Hérault, alors c'est qui ce monsieur ? Alors je vais arrêter Jean-Baptiste Hérault qui est le porte-parole du DAL qui va nous parler de ce qui va se passer sur Romainville mais pas que il va nous parler un peu du logement, de tout ce qui se passe actuellement Alors c'est un personnage, il a même un surnom sur la place Babar ! Merci Bonsoir à tous Salut Jean-Baptiste Alors dis donc, cette marche de Romainville, tu nous en parles un petit peu, c'est le 4 et 5 juin Alors en fait c'est une marche de convergence, Nuit Debout et Quartier Populaire le 4 et 5 juin Ce qui est prévu, d'abord l'idée générale c'est de dire, bon Nuit Debout, on va les soutenir, les luttes dans les quartiers populaires parce que dans les quartiers populaires les gens ils luttent, ils ne sont pas inactifs, ils se défendent Donc on va... On l'a vu puisqu'on a eu tout à l'heure les Nuit Debout, Banlieue qui était là Voilà, donc justement on espère que les Nuit Debout de Banlieue seront là Le samedi 4, on part à 14h donc de la... Pardon, on part samedi 4 à 17h de la place de la République Et ensuite on va se rendre au quartier des Amandiers dans le 20ème arrondissement où il y a différents problèmes, il y a différentes luttes Qu'est-ce qui se passe aux Amandiers ? D'une part il y a un foyer de travailleurs migrants là où les gens sont mobilisés pour améliorer leurs conditions de vie parce que les migrants on les traite pas toujours très bien Voilà, il y a aussi des expulsions locatives qui menacent dans le quartier Il y a eu aussi Amin Dieng qui est un jeune qui a été tué par la police Il y a une dizaine de policiers qui l'ont asphyxié en s'asseyant sur lui Alors qu'il était menotté dans le camion de la police Donc ça c'était il y a quelques années Donc il y a sa famille qui est toujours là Il y a un comité aussi pour justice et vérité pour Amin Dieng Et puis il y a également d'autres problèmes Par exemple je crois il y a un théâtre, le 20ème théâtre qui doit fermer parce qu'ils veulent faire une école de danse C'est une décision autocratique qui vient de la mairie de Paris Bon alors que c'est un théâtre qui marche bien etc Donc il y a pas mal de... et puis c'est sur notre chemin Donc on va là, ensuite on va aller samedi soir ou dimanche matin On verra, on va aller à la blanchisserie des Lilas Où il y a une lutte des salariés contre la fermeture d'entreprise Ils ont gagné au tribunal Donc maintenant il va falloir que le patron remette en route l'entreprise Pourquoi il veut fermer l'entreprise le patron ? Bah écoutez parce que sans doute il considère qu'il ne fait pas assez de fric Ça doit être ça, il ne fait pas assez de profit Donc on va les soutenir C'est une lutte qui est populaire là-bas dans le secteur Il y a également un immeuble où les locataires sont organisés Pour obtenir le conventionnement C'est-à-dire d'avoir des loyers en logement social Donc une baisse des loyers, il y a une lutte aussi en cours là-bas Et ensuite à 14h avec HK et Saltimbanque Qui a apporté son soutien et qui a lancé l'appel Qui a lancé un appel juste à la mobilisation concrète Dans les quartiers populaires avec Nuit Debout L'idée c'est de faire une marche action C'est-à-dire on fait des actions Et on marche et on fait des actions On soutient, on est concret et on veut gagner Même si ce n'est pas des grosses choses, on veut gagner Parce que c'est ce qui encourage aussi tout le monde Les gens à se mobiliser Quand tu perds tout le temps, ils arrêtent, ils se découragent Et c'est pour ça que Nuit Debout doit gagner aussi des choses concrètes C'est très important C'est un des combats Alors ensuite on va dans le quartier Gagarine A Romainville Qu'est-ce qui se passe à Gagarine ? Alors c'est un quartier de logement social de bonne qualité d'ailleurs Des immeubles assez solides Moi je les ai visités Et qui doit être en grande partie détruit Sur 780 logements Pourquoi ? Ils vont en détruire 470 Parce que le métro arrive La ligne 11 qui part de Châtelet Qui passe à République et qui monte au Lila Il va y avoir une nouvelle station Il va y avoir une nouvelle station justement au pied de la cité Alors parce que le métro arrive là On détruit les immeubles Alors on détruit une partie des immeubles Après ils disent oui, on va faire du logement social etc Mais ce qu'on sait C'est qu'ils vont vendre d'abord tous les terrains à Bouygues Ils vont laisser 300 logements sociaux Parce que c'est des tours Et là ça ferait trop de monde à reloger Je suppose qu'ils ont dû faire ce calcul là Et ce que les habitants commencent à se rendre compte C'est qu'ils vont avoir un chantier qui va durer pendant 15 ans Ils vont vivre au milieu d'un chantier D'un immense chantier pendant 15 ans Comme dans tous les quartiers de logement social Où ils ont fait des réhabilitations lourdes et des destructions D'une part, d'autre part à la sortie Est-ce qu'ils seront gagnants ? Alors il y en a qui disent oui peut-être Je serai mieux logé etc Mais on sait par expérience C'est pas eux qui seront logés là Que les gens, certains seront logés là Ok, il y en a qui vont rester, d'accord Il y en a qui seront relogés Mais on sait que les logements sociaux qui vont être livrés Il n'y aura pas que des logements sociaux Mais ils vont en livrer quelques-uns Ça va être des logements sociaux assez chers Forcément Et puis on sait aussi que dans les nouveaux logements Quand ils relogent des personnes qu'ils ont donc délogées Pour des opérations d'urbanisme, de renouvellement urbain Souvent les loyers restent à peu près les mêmes Mais les logements sont plus petits en surface D'une part D'autre part, les charges sont beaucoup plus élevées Et c'est là, les charges ne sont pas du tout couvertes Par les APL Donc là, les locataires ont des difficultés Et puis les parkings aussi deviennent payants Parce qu'ils vont densifier Donc tout ça... Comment ça se passe ce système des APL ? Parce que pour plein de jeunes Qui sont en allée nuit debout C'est peut-être pas tout à fait évident Parce qu'APL c'est pour les familles Donc c'est peut-être important de leur expliquer Et aussi comment on peut les obtenir quand on est jeune Les APL, dès lors qu'on arrive à signer un contrat de location Ou de colocation C'est un peu la difficulté que rencontrent aujourd'hui les jeunes Ou les personnes qui arrivent dans une ville Et qui n'ont pas des gros revenus C'est de trouver à se loger à un loyer accessible à leurs revenus Donc l'APL, normalement, c'est les allocations de logement Elle vient aider, mais elle est plafonnée Par exemple pour l'APL étudiant Aure de 120-130 euros maximum C'est pas grave Ah oui, c'est pas grave Donc c'est pas ça qui va leur permettre de payer une piole à Paris Il faut qu'il y ait les parents où ils bossent Donc ils sont obligés d'aller en banlieue Oui, ils vont en banlieue Encore que les loyers sont encadrés maintenant à Paris Ce qui n'est pas le cas en banlieue Et donc en proche banlieue Au Lila par exemple On a des logements qui sont mis en location Par les agences immobilières Qui sont mis en location plus cher au mètre carré Qu'à Paris où les loyers sont encadrés Donc à Paris, les proprios commencent un petit peu à se plaindre Enfin bon, il faut quand même dire qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent Donc ça va bien pour eux, il n'y a pas de problème Les bailleurs aujourd'hui vivent dans l'opulence Les loyers n'ont jamais été aussi élevés dans notre pays Et d'ailleurs l'immobilier, le logement Et le locatif Et le secteur le plus rentable Qui apporte les profits les plus élevés Aujourd'hui globalement Plus élevé encore que dans la plupart des autres secteurs A part les secteurs hyper spéculatifs Donc c'est là où le profit le plus élevé Dans le secteur de l'immobilier Moi avant j'habitais à Belleville Et puis je n'y habite plus Parce que je me suis rendu compte effectivement Que les loyers ont augmenté Et que les gens qui habitaient aussi avant, mes copains Ils n'y habitent plus Parce que là maintenant c'est des lofts On construit des lofts Et on loge qui ? A Paris on ne loge plus ? La population On ne loge plus les actifs On loge les spéculateurs Et leur famille Et les touristes Et les touristes, Airbnb, etc. Alors la mairie de Paris fait encore du logement social Bon ils en font Mais c'est évident C'est pas suffisant Et en réalité ce que nous on dénonce depuis déjà longtemps C'est que les loyers ont flambé L'immobilier, tout ça Ça crée une espèce de bulle En tout cas qui rend le logement inaccessible Aux ménages modestes Aux classes populaires Et aujourd'hui aux petites classes moyennes Qui sont précarisées Et donc on a une crise du logement très forte là Qui est en train de Comment dire De s'incruster dans notre société Alors quand on va à Romainville Pourquoi on va à Romainville et à Gagarine Pour dire Mais attendez il y a des logements sociaux Vous allez dépenser des dizaines de millions d'euros Pour détruire ces logements Etc, etc Bon est-ce que ça vaut vraiment la peine Donc on demande Les locataires demandent une réhabilitation douce C'est-à-dire Mais oui on refait On rend le quartier un peu plus joli Plus agréable Plus attrayant Tout ça Parce que le métro arrive Et c'est surtout pour les habitants Profitons-en Mais arrêtons de mettre la pression Pourquoi on va pas démolir le 16ème arrondissement Bon Dieu Non on va démolir les cités La cité Gagarine Alors que Voilà Comment ça s'appelle Où il habite Sarkozy Cité Voilà C'est ça Il y a les cités de riches Et les cités de pauvres Les cités de riches C'est sûr qu'ils n'ont pas du tout Du tout l'intention Il y a l'Espagne Je crois qu'on s'appelle Un truc comme ça Ouais c'est ça Bon voilà Donc c'est ça Au fond C'est de montrer l'exemple Et de montrer Qu'il y a des quartiers Où les gens se mobilisent Et ils s'opposent à des projets d'urbanisme Comment on dit Autoritaires Autocratiques Qui sont décidés par la municipalité Bon et avec des intérêts financiers De promoteurs Et mieux de l'immobilier Bon Romainville ça fait un peu Main basse Main basse Sur la ville C'est à dire Pour ceux qui ont connu Qui ont vu ce film De ciné club Qui date maintenant De 50 ou 60 ans Mais c'est ça Il y a des grues partout Et la mairie La ville vend les terrains Aux promoteurs C'est Nexity Kaufmann & Broad Etc Bouygues Ils sont tous là Ils ont tous leur terrain Et ils construisent des logements Souvent des logements De pas très bonne qualité Même si c'est un peu joli Mais c'est de moins bonne qualité Que les logements sociaux Qui sont construits Par les bailleurs sociaux Pourquoi ? Parce que Les bailleurs sociaux Et eux Ils construisent pour louer Pendant 50 ans 60 ans 100 ans Parce que le promoteur Lui Il construit pour vendre Et une fois qu'il a vendu A la garantie décennale C'est le one shot Hop Il vend Il a gagné Le reste il s'en fout Il s'en va Donc C'est comme ça aussi Derrière il y a aussi Tout un mécanisme De production De mauvaise qualité En réalité Dans 10 ans 15 ans On va se rendre compte Que tout ça Il faut à nouveau Leur habilité Voir le détruire Bon C'est la course infernale Est-ce que tu es un petit peu au courant De ce qui se passe actuellement Autour du stade de France À Saint-Denis Où plein de gens Qui ont des restaurants Des commerces Ou autres Vont être obligés De licencier du personnel À cause de la coupe Des babaleux Ah bah oui Ah bah là Oui Alors ça c'est un coup classique aussi Là La pire catastrophe Qui pourrait nous arriver Dans les quartiers populaires C'est les Jeux Olympiques Ah oui S'il y a les Jeux Olympiques Qui sont Qui viennent à Paris Et bien Ça veut dire que Toute la banlieue ouvrière Va être détruite Et ils vont te mettre Du logement D'abord pour les sportifs Et puis derrière etc Alors là les promoteurs Ils vont y aller à fond Les gamelles En réalité L'histoire du Grand Paris Paris Métropole Dont on nous rabat les oreilles Là depuis quelques années C'est un programme Pour exporter Les prix parisiens En dehors de la banlieue C'est pour changer les populations C'est pour dégager Les classes populaires Qui sont logées Dans la banlieue Et qui ont été virées Il y a 30 ans Il y a 40 ans 50 ans Et on les repoussait plus loin Voilà Et qui ont été virées De Paris De la capitale Et dans quelques temps Quand vous travaillerez À Paris Que vous habiterez À banlieue Il faudra prendre l'avion Oui ben on va quand même Lutter On va pas cesser faire Je dirais que là Non les choses sont Tout n'est pas joué Tout n'est pas fait